Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette 26e édition du BIF. On va procéder maintenant aux questions réponses en présence de Xavier Jean et Karina Testa. Bonsoir. En als il y a des gens qui veulent que nous parlons de ce qu'on veut dans le Néderlande, je vais vous expliquer un peu la jeunesse de ce projet et d'où vous est venue cette idée pour écrire ce film. En fait, c'est venu en avril 2002, au moment du deuxième tour des élections présidentielles. Je dirais que je pense un peu comme tout le monde, j'ai été un peu choqué de voir ce qui se passait au niveau de la politique en France. Et en plus, comme je suis un passionné de cinéma de genre des années 70, 80, et qu'à ce moment-là, j'étais en train d'écrire un film qui était une sorte de grande lettre d'amour à ce cinéma qui m'a donné envie de faire des films, je me suis dit que c'était intéressant de mélanger un contexte social qui m'a marqué et cet amour que j'ai pour le genre. C'est-à-dire, c'était un peu le contexte politique qui a donné une impulsion à un projet qui était déjà un peu dans votre tête à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une rétablissement ? Ou est-ce qu'on peut tous comprendre le français ? C'est un film assez unique, spécialement pour un film français. Mais quand même, il y a aussi des éléments qui sont très typiques pour ce genre-ci, pour un film d'horreur. Alors, comment mélanger ces deux éléments-là et faire un film unique et garder aussi les éléments horreurs ? Je dirais que c'est plus que le fait de vouloir faire un film d'horreur. C'est avant tout faire un film où on essaie de faire ressentir des émotions avec les personnages et essayer de créer, je dirais, une multitude de clins d'œil au cinéma de genre sous forme d'hommage à travers tout le film, toute l'histoire, en les imbriquant dans l'histoire qu'on a voulu raconter. Et à côté de ça, essayer de pousser un petit peu les limites et montrer que finalement, on est capable en France de faire des choses un petit peu différentes. En fait, c'est histoire d'aller un peu à contre-courant de ce qui se fait généralement en France. Et vu que là, à travers le genre, on peut être un peu, je dirais, le cancre du fond de la classe, mais qui crie un petit peu plus fort le fait qu'on a envie de sortir du cadre. C'est surtout un film qui me permettait de sortir du cadre du cinéma traditionnel français. C'est toi qui s'est aussi chargé de cinématographie ? Parce que la cinématographie était excellente aussi. Oui, en fait, j'avais un chef opérateur qui s'appelle Laurent Barès qui a fait toute la lumière. Et on tournait régulièrement à deux caméras. Je dirais que j'ai cadré une partie du film. On se partageait vraiment. Moi, j'avais souvent la première ou la deuxième caméra et lui aussi. Donc, on se partageait un peu les cadres pendant tout le film. Est-ce que ça a été réellement un gros challenge de réaliser et tourner un film de genre en France que moi, j'ai vraiment trouvé très crédible ? Je ne vais pas dire ce qui est rare dans le film de genre français, mais quel a été le plus gros défi dans ce projet ? Le plus gros défi, ça a été de pouvoir le tourner comme on le voulait parce que ce qui s'est passé, c'est que le producteur qui a accepté de faire le film la veille du tournage m'a dit « Voilà, ton film sera un film interdit aux moins de 12 ans. Donc, tout ce qui est scènes de violence, on le coupe. Il n'y a plus de néo-nazis cannibales dans le film. Il n'y a plus de cannibalisme. Ça sera un thriller. Et le lendemain, on devait tourner, en fait. Donc, tout avait été préparé pendant deux mois pour que ce soit le film qu'on a vu ce soir. Et en fait, il faut vous dire que toutes les scènes de violence, tous les inserts gores, au début, on devait avoir plein de choses qu'on essayait de montrer à l'image. Et en fait, finalement, on s'est mis d'accord avec quelques membres de l'équipe pour que certains démarrent en décalé les journées pour pouvoir tourner le soir les plans gores qu'on n'avait pas le droit de tourner à cause de la production. Et finalement, on les a tournés en cachette. Et à la fin, quand Luc Besson est venu racheter le film à ce producteur, finalement, on a sorti les films. Enfin, on a sorti les plans. Il n'y a pas eu de problème. Et on a pu monter le film comme on le voulait. Mais ça a été une dure bataille. Ça devait être une expérience quand même assez psychotisante. Alors, un thriller la journée et dans le sang la nuit, ça ne devait pas être quelque chose de simple ? C'est-à-dire que pour les séquences de soir, c'était avec une deuxième équipe. On était 5-6 personnes, finalement, avec des fois quelques... Il y avait souvent juste les accessoiristes pour les effets spéciaux qui étaient là ou quoi. Mais je dirais que tout ça s'est fait dans une ambiance plutôt bon enfant. C'était même assez drôle. Non, non. Ouh là, moi, on m'entend bien, dis donc. Je ne sais pas, il faudrait que je parle un peu plus bas comme Xavier. Non, non, c'était génial. Bon, je ne dirais pas que je me suis marrée tous les jours quand même parce que j'en ai bavé. Même si c'était dans... On va dire que j'étais contente d'être sur le tournage et heureuse de faire ce film comme pas possible parce que c'est un rôle génial. Mais moi, je n'ai pas rigolé tous les jours. J'ai plutôt fait des cauchemars. Il y avait beaucoup de scènes qui me semblent très dures de faire physiquement comme actrice. Oui, c'est dur. Mais en fait, bon, en général... Vous n'entendez pas ça ? Oui, mais en fait, j'ai un tel plaisir de faire des choses un peu extrêmes. C'est vrai que, bon, passer en apnée dans la boue, où il y a eu des porcs qui ont mangé dedans. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas très propre et un peu extrême. Mais moi, j'ai trouvé ça super drôle à faire. Et même si, en plus, à ce moment-là, cette scène-là, j'avais un collier en fer et j'avais un tout petit passage pour passer en dessous de la barrière. Et j'ai eu peur. En fait, je suis rentrée dessous et j'ai senti un blocage avec la barrière. Et du coup, je suis sortie. Mais je ne sais pas, le plan, tu l'as pris ou pas ? Le truc ? Et quand je suis ressortie, en fait, j'ai cru que j'allais rester coincée. Et je suis repassée. Mais je trouve ça génial, avoir ces sensations-là sur un film. Ce n'est pas sur un petit film français classique où on est là en train de boire un verre à une table, qu'on a ce genre de sensations. Donc, autant ça a été difficile, mais autant c'était super grisant à faire. Puisqu'on aborde le sujet, vous avez peut-être une anecdote de tournage, un truc particulièrement marquant, particulièrement horrible, que vous pourriez ici peut-être faire partager au public ? Ah oui, il y a une scène où j'arrête en fait une voiture parce que je panique. Voilà, j'arrête et j'ai une grande chaîne. Enfin, j'ai toujours cette espèce de truc autour du cou. Et j'ai une chaîne comme ça que je secoue. Et pendant la prise, je secouais comme ça. J'avais la chaîne dans les mains. Et la chaîne m'est revenue dans les dents. Et en une seconde, j'ai pensé que je m'étais pété les dents. Mais vraiment, parce que là, j'ai été ouverte de la bouche et tout ça. Et j'ai essayé de réfléchir en un centième de seconde. Et je me suis dit, si je me suis pété les dents, il faut qu'on voit. Comme ça, au moins, ça peut servir pour le film. Et ça sera encore plus horrible. Donc, j'ai continué. Mais juste à la fin, quand Xavier a dit couper, j'ai fait, mes dents ! Est-ce que j'ai encore mes dents ? Et tout ça. Donc, voilà. Mais j'ai quand même... Mais je ne me suis pas pété les dents, c'est bien. Et d'un côté, ça aurait pu être marrant, non ? Super pro. Super pro, ouais. Justement, tu as dit, ce n'est pas un film français classique. Il me semble que dans le cinéma français, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça bouge maintenant. Est-ce que c'est le même sentiment ? Est-ce que tu as le même sentiment qu'il y a de nouvelles choses dans le cinéma français ces dernières années ? Je dirais qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui arrivent avec des envies de faire des choses différentes, surtout. Et c'est vrai qu'on est un petit groupe de jeunes réalisateurs d'une trentaine d'années qui ont la chance, aujourd'hui, que Canal Plus ait ouvert une section de financement qui s'appelle French Frayer et donc qui nous permet de pouvoir produire des films de genre à très petit budget. La Frontière a coûté 1,5 million d'euros à peu près. Et c'est vrai que c'est comme à l'intérieur qui a coûté à peu près 2 millions. Il y a un autre film qui s'appelle Martyr qui en a coûté 3 de Pascal Logier qui va sortir bientôt. il y a eu Eden Log. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute une génération. Depuis que French Frayer a été ouvert, on est une petite bande de, je dirais, une petite dizaine de réalisateurs à pouvoir faire nos premiers films mais à travers du genre. Parce que c'est souvent ce qui nous a bercés quand on était petits. et derrière ça nous permettent de faire un deuxième puis un troisième film. Et je dirais que c'est un vrai vivier qui peut permettre à de nouveaux talents d'émerger et de voir une sorte de sang neuf dans le cinéma français arriver. Passer par des festivals fantastiques comme celui-ci, ça te fait quelque chose ? Oui, parce que quand j'étais plus petit je regardais souvent, je suis abonné à Madmovis et donc forcément je regardais les résultats du BIF et à chaque fois je lisais les comptes rendus d'ambiance qu'il y avait ici puis pour la première fois j'ai vu un petit peu ce que c'était et ils n'ont pas menti. Excellent. Justement, je sais que le film est déjà sorti en salle en France. Est-ce que vous trouvez qu'ici, il y a eu autant de réactions quand il est sorti en salle qu'ici ce soir au BIF ou est-ce que ça a été peut-être un petit peu moins bien accueilli ? Je ne sais pas, c'est plus au public qu'il faut le demander parce que... Peut-être justement s'il y a des questions dans le public. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Charles. D'abord, merci pour ce film, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir que maintenant la France a aussi son lot de bouzeux bien craignos qui foutent la pétoche. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais continuer à partir dans des logis en France. ma question, c'est que j'avais lu que sur l'affiche la fameuse phrase ce film accumule une série de scènes de boucheries éprouvantes et abominables et j'avais lu qu'en fait cette phrase venait d'un rapport d'un comité de censure mais quelque chose du genre en France. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus là-dessus, s'il vous plaît ? En fait, ce qui s'est passé c'est que heureusement pour vous et ça, j'en suis super content, la vraie affiche du film est dans le catalogue du BIF. Donc, la vraie affiche de frontière c'est celle-ci. Le seul souci c'est qu'on a le CSA, enfin, le comité de classification en France qui en voyant le film au début ont voulu l'interdire au moins de 18 ans. Si on était interdit au moins de 18 ans on ne sortait pas en salle. Finalement, on est passé en plénière. On a eu un moins de 16 avec un avertissement mais l'avertissement on a été obligé en fait de l'écrire sur l'affiche. On pouvait l'écrire comme on voulait mais l'avertissement c'était exactement la phrase qu'il y a dessus aujourd'hui et finalement en repas corp on a décidé de jouer le jeu de la censure à fond et de placarder en très gros cette phrase mais si vous regardez bien cette affiche derrière il y a l'affiche originale en fondu en fait et en gros il y a un sous-texte qui veut dire que finalement on se fait censurer et qu'on n'a pas vraiment les libertés qu'on pense avoir. D'autres questions ? Bonsoir moi c'est Olivier et je voulais savoir en fait quand vous avez écrit le film vous disiez tout à l'heure que vous aviez plein de références dans la tête du cinéma qui vous a bercé etc. est-ce que vous avez cherché à faire des références directes genre que ce soit vraiment clairement un clin d'oeil à genre les chiens de paille ou Massacre à la tronçonneuse ou quoi que ce soit ou est-ce que vous avez essayé de vous affranchir de tout ça ? Je dirais que c'est des références complètement assumées en fait parce que je dirais que Massacre à la tronçonneuse ce qui s'est passé c'est quand j'ai vu le remake de Massacre à la tronçonneuse de Nispel que je trouvais réussi je me suis dit merde il n'y a quand même pas l'atmosphère qu'il y avait dans l'original de Hooper et avec Frontier j'essayais de me rapprocher un maximum de cette ambiance là je me disais voilà c'est un challenge personnel d'essayer de se rapprocher de ce film là qui pour moi est pratiquement au dessus de tous en fait dans ce genre là et après ça il y avait plein de choses dans le scénario à chaque fois que j'écrivais une séquence ou quoi bah tiens ça c'est un peu trop Robocop ou la mouche et donc forcément on essaye de s'affranchir mais à un moment donné on se dit bon bah en même temps c'est comme ça que je vis la séquence et je me suis dit assumons ces références à fond et je dirais que ce film m'a permis un peu comme une sorte de catharsis d'exorciser toutes ces références pour pouvoir toutes les mettre dedans parce que ça va de Akira à Robocop en passant par les films des 70's ou des films assez récents mais c'est vrai que j'avais besoin en fait de tout balancer dans ce film là j'ai encore une question enfin c'est pas une question c'est plutôt une remarque les ch'tis ont débarqué ici en Belgique ont connu un succès formidable j'ai lu qu'en France aussi les ch'tis redorent un peu l'image de la France qui l'image de la France du Nord en fait qui a une mauvaise image et voilà que votre film arrive et c'est le véritable contrepoint alors je voulais savoir un petit peu j'imagine que Danny Boon lui a reçu des lettres de félicitations est-ce que vous avez reçu des menaces est-ce que vous avez reçu des lettres des faxes dans lesquelles on vous traite de lamentables personnages des choses comme ça non parce que c'est autobiographique non non mais je suis ch'ti aussi je suis Dunkerque en fait et c'est vraiment par hasard si j'ai choisi qu'ils partent vers le Nord mais vu qu'ils étaient censés aller en Hollande c'était la direction mais c'est s'ils avaient pu aller vers le Sud ils auraient été vers le Sud mais bon c'est un peu le hasard des calendriers de sortie qui fait qu'il y a les ch'tis et frontières pas loin mais ils parlent pas ch'tis dans les frontières vous pouvez peut-être justement nous préciser un petit peu les endroits où ont été tournés le film en fait tout a été tourné à 50 km de Paris dans une petite ville qui s'appelle Teuville aujourd'hui ouverte au grand public si vous voulez aller visiter c'est un village abandonné où il n'y a plus personne je doute que ça pousse leur tourisme clairement mais non il y avait en fait ce petit village donc c'est là où on a trouvé la ferme après il y avait une petite ville de banlieue sud de Paris qui s'appelle Gargenville où on a tourné le motel au début les rues de Paris au début sont faites dans des usines qui s'appellent Babcock autour de Paris aussi et tous les sous-sols sont dans une champignonnière dans une petite ville à côté de Teuville qui s'appelle le Nucour donc tout était très centralisé autour de Paris et les grands miradors qu'on voit autour de la ferme sont rajoutés en 3D en fait encore des questions ok troisième question excusez-moi de monopoliser le micro mais comme personne ne veut poser de questions j'en profite est-ce qu'il y a une carrière internationale qui est destinée à ce film est-ce qu'il va se vendre à l'étranger est-ce que c'est déjà vendu à l'étranger bah ouais en fait on s'aperçoit que le film malgré toutes les difficultés qu'il a eu à se faire a été vendu partout à l'étranger là il sort aux Etats-Unis au mois de mai il est sorti en Angleterre il va sortir partout en Europe et je crois au Japon en Asie enfin il a vraiment été distribué même en Amérique du Sud et tout quoi et en Russie enfin je sais un peu partout et donc attendez et alors et donc en fait est-ce qu'il sort chaque fois dans sa version originale ou est-ce que il s'est réaménagé en fonction de la en fait étant donné que ça c'est une chance c'est une chance qu'on a en France d'avoir le droit d'auteur et le Final Cut contrairement aux Etats-Unis ce qui fait que à partir du moment où c'est un film français bah mon distributeur qui est Europa Corp quand ils ont fait les ventes à l'international il y a certains pays qui ont un peu rechigné sur la violence notamment les Etats-Unis et moi je leur ai dit voilà à ce moment là si les Etats-Unis veulent remonter le film bah moi je veux pas qu'on le vende là-bas parce que je veux que le film reste dans son format d'origine vu que j'avais eu de gros problèmes de post-prod sur Hitman et finalement la première fois qu'on l'a vend il a été vendu deux fois il a été vendu une première fois à Ovenstein qui voulait remonter entièrement le film à ce moment là j'ai refusé ils ont rendu enfin Europa Corp leur a rendu l'argent on a récupéré le film et il a été finalement vendu à une autre boîte qui s'appelle After Dark qui vont le sortir dans la même combinaison de salles et dans sa version d'origine et c'est je crois le premier film NC-17 à sortir en salles aux Etats-Unis dans sa version d'origine avec la même musique tout qui va bien Dernière question peut-être quels sont tes prochains projets comme actrice et comme écrivain comme scénariste et réalisateur Après Frontières j'ai fait un film qui s'appelle Des poupées et des anges ça n'a rien à voir vraiment c'est un drame français social et qui sort le 9 juillet c'est avec Samina Sery Frontières ce n'était pas un film romantique ? si en quelque sorte et j'ai fait une comédie qui s'appelle La différence c'est que c'est pas pareil qui sort en 1er septembre pour moi j'ai un film où je suis d'abord producteur exécutif qui est le premier film de Yannick Dahan qui s'appelle La Horde qui est un film de zombies en France entre 28 semaines plus tard et REC qu'on devrait tourner si tout va bien au mois de juin et derrière ça on a développé un autre qui s'appelle Vanicoro qui parle de l'expédition La Pérouse qui était un grand navigateur français au 18ème siècle qui s'est écrasé sur une île qui s'appelle Vanicoro et on a retrouvé des traces de leur bateau d'un campement qu'ils ont eu sur cette île il y a juste 5 ans donc on sait qu'ils ont survécu une quarantaine d'années en fait sur cette île et le film va raconter leur épopée à travers ce long voyage leur survie surtout que sur l'île où ils ont échoué au moment du naufrage il y avait deux tribus qui se faisaient la guerre une tribu pacifiste et une tribu anthropophage donc forcément encore un film avec un grand budget un petit peu on vous remercie d'être ici merci pour vos réponses et votre sincérité merci à vous aussi et passez un bon festival bonsoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous